les cafardinos bienvenue dans cette vidéo analyse du classico du french classico les french baguettes se sont affrontées g2 contre team vitality c'est sur nuk on va analyser ça ça a été le choix sur twitch de cette carte là si vous en voulez plus n'hésitez pas à venir nous soutenir ce tweet ça c'est important et maintenant c'est parti boum c'est parti donc là on est sur nuk comme je le disais on a donc vitality qui commence en terreau donc c'est pas c'est pas aidé on sait très bien que nuk est une map très 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 défensive beaucoup de facilité sur le site de défense mais c'est une très bonne map des deux équipes c'est la map la plus forte même de vitality ils ont un très gros site d'attaque normalement un très gros site de défense aussi ça va être excellent on va essayer de regarder ça donc là on commence par le pistol vous le savez le pistol c'est 50 50 on voit qu'on commence par un petit stack un t on est trois on est trois au niveau de l'un t caché un key bait pour l'autre dans deux un t finalement jacks directement en bas c'est pas trop mal c'est pas trop mal on voit la carte ça commence à prendre un petit peu l'xt jacks qui va être tout seul au niveau du du secret ça prend les infos tranquillement ouf on vient de rater ça je m'excuse voilà petit décal one tap on avait kenny s au niveau de la clim donc pour ceux qui savent pas la clim c'était ici donc il avait une petite vie xd il a fait donc là on peut dire merci jacks qui repique alors ça je vais vous expliquer parce que c'est très intéressant ce qui vient de se passer c'est le principe du swing ok donc le principe du swing ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a jacks dans un premier temps qui au niveau du secret donc ici qui la pique il a mis un gros one tap il fait un kill derrière il se cache donc l'attention elle est prise par jacks donc tout le monde plus ou moins maintenant sur l'xt et focus sur jacks donc ça permet à kenny d'avoir un angle donc là kenny fait un autre kill donc là c'est juste qu'il purin ils font les kills derrière c'est kenny qui se cache jacks à repique et même moi on a raté tous les kills parce que justement à chaque fois j'ai changé de caméra c'est pour vous expliquer ce que c'est que le principe de swing quand vous faites un kill essayez de vous cacher demandez à quelqu'un de mettre l'activité parce que l'attention elle est elle est sur vous maintenant et une fois que lui fait un kill ou alors juste de l'activité même si il shoot quelqu'un et que les mecs sont focus sur lui son bait par l'autre bah ça vous fait ça vous fait tout simplement un bait bon voilà donc c'est le principe du swing voilà au moins le pistol nous a permis de comprendre ça même si le pistol c'est du 50 50 c'est du skill pur donc là on voit que c'est remporté par un g2 ça va les mettre sur des bons rails le site de défense bien sûr c'est important ouais ou un balancier le principe du balancier c'est la strade de manière générale je l'avais expliqué dans un tuto mais là c'est le swing tu vois c'est c'est en mode vas-y je swing maintenant c'est toi tu swing toi normalement sur le vocal à haut niveau il ya ce genre de com et comme ça tu sais très bien que vas-y tu swing ça veut dire j'ai mis l'activité avant toi donc là on part sur double hxt next hunter hop kenny qui a l'info que c'est passé au niveau du rouge on joue les duels on n'a pas peur on sait que c'est des glock en plus les hache potentiellement on se dit qu'on a fait des dégâts donc on est très agressif on voit on est trois au niveau de l'xt 1 2 dans 2 dans le b1 et kenny ici jackson henry take ramp à ma neck solo un t kenny qui fait un kill tranquillement donc je sais que c'est difficile un nuk les gars je tiens à le préciser difficile à voir nuk au niveau de au niveau de la carte on a kenny qui fait le kill sur le b1 tranquillement c'est très difficile parce que c'est très fermé donc là on a la rampe 1 on était en retail cramp on est temps il était haut échelle à ma neck et on avait trois trois focus xt et aussi pour la descente conduit le principe de se mettre à 2b1 c'est aussi pour essayer de boucher la descente conduit parce qu'en écho on peut potentiellement tenter de planter la bombe ça peut être l'objectif principal et donc de faire un passage conduit donc là la défense elle est anti vraiment c'est identique dans une anti écho pure c'est une anti écho pure donc là on va voir on se dirige côté un thé on a un gros contrôle un thé côté vita voilà on est très on est 3 int et pourquoi a très intéressant pourquoi potentiellement parce que on sait qu'on a des mp9 on sait qu'on avait du famas du round d'avant et tout potentiellement peut faire un round bonus côté côté g2 et tenter d'agresser peut-être l'un thé donc là ils ont voulu très certainement être fort on va dire en contrôle map au niveau de l'un thé peut-être voilà pourquoi j'expliquerai en tout cas ce contrôle map très fort un thé alors que normalement on devrait prendre l'xt ce genre de choses donc on est en route d'observation contrôle map on sait on est là on contrôle on essaie de prendre des informations à maximum très reculé jacky côté ct donc quand on est dans ce genre de setup jacky a la responsabilité du bas échelle uniquement il est là il a l'info après il se cache derrière la caisse et puis c'est tout on annexe ça qui est ici plutôt pas mal un très très tactique technique essaye de bait en mode je mets une smoke pour essayer de faire croire qu'on est reculé et on prend la ligne donc ça peut voir encore une fois l'intelligence essayez pas juste de jouer aux skills mais c'est de bait un petit peu bruit de smoke machin quelqu'un qui prend décale épaule ça peut tenter mais non vitality ne mord pas parce que vitality normalement devrait se regrouper au niveau de l'xt ou alors faire une grosse trate 1t apex voilà donc là on est en train de s'infiltrer pour pour le moment xt on va se mettre sur sur zibo clac qui va y avoir il ya nexa qui est ici et jacks jacks a été cramé on accèlent au niveau du baesh il fait le kill super super pour l'instant ce que fait ce que fait vitality et là on sait que ça va être regroupement 1t kenny est ce qui reprend le baesh on va être là à réceptionner misuta hunter qui avait push le lobby pour gagner du temps mais les trades vont partir à l'avantage de vita à 10 secondes de la fin la bombe va être planté plutôt bien joué de la part de vitality mais également de g2 parce qu'il ya eu de la réaction on perd l'xt là on a en retake on a perdu l'xt on a eu misuta qui a push l'inté ce genre de choses c'est pas trop mal kenny est sympa pas de risque on prend on perd pas la wap totalement normal d'ailleurs je comprends pas pourquoi mon coéquipier a essayé d'aller faire un killport ou ce genre de choses ils étaient plutôt bien à l'hétéro je pense qu'ils auraient dû être beaucoup plus patients bourron de la part de vita qui met le premier round armée trop passif à mon goût jacks qui est venu se faire déloger au niveau de la caisse peut-être il aurait pu juste reculer spawn ct et garder que l'échelle normalement le principe de cette pause là c'est ça là il a carrément joué les duels peut-être petite erreur pour moi de sa part vite actuellement et de nouveau dans le retour du top 10 monde non 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 un petit cran en dessous quand même un petit cran tout et il leur faut du temps quoi nouveau lead nouveaux joueurs mais non pour moi top 10 et phase astralis liquid mousse fnatic nip g2 c'est ça joue bien quoi ça joue très très bien mais là c'est une rencontre franco-française donc c'est une guerre d'égo tu vois c'est des matchs c'est c'est tout le monde se tu vois tout le monde surjoue tout le monde tu vois donne son maximum donc la grosse prise xt de vitality 1 voilà hunter qui fait le kill sur rpk qui a voulu s'infiltrer 1t mais grosse prise xt on met tout le stuff voilà on des zones un maximum kenyes qui a pris un kill de revenge par chocs mais l'avantage numérique est toujours conservé côté défense nexa peut-être il a été vu peut-être qu'il a été vu par impex sur le radar ou un truc comme ça dommage dommage petit timing beau timing pris par apex dommage pour nexa parce qu'il s'était bien repositionné c'était bien bien jeu de sa part mais là on voit que c'est dommage donc là qu'est ce qui se passe on va on va faire une tenaille 1t on fait une tenaille 1t on peut voir impex qui sur son nouveau rôle clairement il prend plus du tout les risques c'est les gens qui prennent les risques devant lui et vous allez voir très souvent qu'il se retrouve dernier la 3v2 on bête on bête un petit peu la bombe mais jacks n'est pas naïf il attend surtout le regroupement de ses coéquipiers qui vont arriver au niveau de l'échelle et hop ça retake échelle apex qui fait un kill deux kills magnifique de la part d'apex clutch player maintenant et zwo qui sanctionne jacks très mauvais très mauvais round de la part de g2 la 3v2 qu'on laisse beaucoup d'espace jacks le seul principe c'est pas mal que mais les deux mecs qui reprennent échelle c'est trop dur on doit arriver échelle on doit tout check et tout c'est pour moi c'était à jacks de faire sa première sa première la première activité au niveau de l'inté l'échelle elle est là il y avait jacks qui était au niveau du c1 ici pour moi il aurait dû tenter un petit peu des duels avant que les mecs échelle reprennent parce que là à deux reprendre échelle bas apex il est bien placé il fait les kills quoi et vous allez voir un apex c'est plus du tout un entry enfin il est dans le trio d'attoc en tout cas mais plus plus support en début de round et derrière et derrière voilà oui tout le temps des mecs qui ont des lignes d'avance sur lui et c'est pour ça d'ailleurs que on voit statistiquement la meilleure forme d'apex pour ceux qui se demandent c'est de l'écho normalement il devrait courir et tout sur les gars donc là c'est une full écho rpk toujours en extrémité garde son lobby tranquille qu'est ce qu'ils ont fait là ils ont push l'inté donc ils ont push l'inté se regroupent ramp ils vont faire un stack en bas où ils vont reprendre le baesh on va essayer de voir ouais on va reprendre le baesh tranquille c'est bien ce que font vitality vitality joue très bien vitality joue très bien ils ont investi d'xt ils vont sur la zone de l'échelle bon même là encore une fois tactiquement on se précipite pas zwo qui se qui se régale au niveau de l'écho trois qu'ils déjà trois qu'ils des jacks va réussir à le faire tomber mais bon bisous taille à la vue de balle vers serve ça joue bien pour l'instant on a vu on a vu trois rounds plutôt pas mal que ce soit côté g2 ou côté vita ça joue plutôt bien rappelons nous quand même ce round là qui est perdu de la part de g2 ils sont en 4 v3 quand même il y avait c'est le round où nexa est dans le mac et il vient se repositionner ici c'est dommage je pense que ça aurait pu être en route gagné de la part de g2 mais bon pas un peu de malchance et après le 3 v2 derrière apex trop bien placé la retake un peu trop rapide au niveau de l'échelle donc là on a jacks qui vient bloquer avec son stuff la rampe il se positionne donc il va rester ici on va voir kenny ce qu'il va faire ok kenny en général voilà il est vestiaire et la micro ligne nexa toujours b1 toujours 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 b1 hunter qui garde son inté un manek inté pas mal là ça joue l'an ça joue plutôt bien côté vita parce que regardez on va faire pause deux secondes à faire pause deux secondes une minute vingt et g2 ils ont pas l'argent de ouf de ouf de ouf et on peut voir qu'ils ont déjà quasiment utilisé tout leur stuff ils ont pas de kit ils ont plus de smoke ils ont plus de mollo enfin ils ont une smoke et une mollo il reste une minute 20 à tenir et la vitality eux par contre ils ont une deux trois trois mollo des flash des smock ils peuvent baït ils peuvent les faire danser sur toute la map clairement ils peuvent faire des fake x t revenir un t des ex ex un t à fond ou les ct pourrait potentiellement full blanc full désonné à la mollo full isolé avec des smokes et ça c'est dommage ange merci pour le sub bienvenue à temps mon pote merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne twitch donc là on travaille x t on travaille x t kenny s on le sait qu'il est côté bash il s'est fait il s'est fait torturé très lent vitality ronde d'observation pas mal on fusquette merci à toi aussi et derrière tenaille un t on rentre un t enter et tout seul et voilà c'est pour l'instant on le voit vitality joue très très bien son side d'attaque plus ou moins la même physionomie on prend le on prend l'xt très late voilà on prend l'xt très très late et après on tenaille un t que ce soit soit par l'échelle ils l'ont fait plus ou moins souvent par l'échelle avec le premier roue d'armée où ils sont venus chercher jacks derrière le sponsor t là ils ont fait le kill sur kenny s donc ils sont rentrés directement sur le b1 ce genre de choses et c'est pas mal pour l'instant ça joue ça joue vraiment bien ça joue vraiment bien côté terreau à joue vraiment bien voilà on sait on y va on accélère toujours apex en observation les autres le suivent voilà il les entend il les entend courir comme des débiles en bas il a dû donner l'info faudrait que ça revienne là normalement les deux normalement il devrait revenir un ouais ça va revenir l'as du mot on a on devrait redistribuer les cartes au niveau de l'un t là directement et on a repris shocks tout seul ça c'est ça c'est ça c'est pas normal ça de perdre shocks tout seul comme ça shocks là là ça redirige quand même un t apex fait le bon call c'est sûr que là c'est apex parce qu'il les a entendu quand même toutes les rotas en bas et on exègue tout simplement un t voilà on est rentré un t pas mal on perd une arme sur shocks c'est dommage parce que là c'est je sais pas si on sait que c'est de l'écho on est gourmand on est greedy on va trop loin la shocks qui meurent qui meurent dans le secret là en bas c'est pas du tout du tout du tout du tout du tout du tout normal ça devrait pas avoir lieu quoi donner une arme comme ça à ce niveau là c'est pas normal surtout que shocks à 7k ouais il a de l'argent il s'est dit vas-y on est que ça a deux armes là ça commence à faire cher quand même l'écho là ça commence à faire cher l'écho surtout que là ils peuvent faire encore des exits essaie de les faire tomber pour carrément aller pour le rune s'il y a encore un one qui part oulala la flash oh la 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 apex tout seul le kill rpk il est vu on va faire le kill sur rpk non mais les dégâts sont faits les dégâts sont faits quatre armes de tomber une arme de save ça aurait pu même ça aurait pu même être beaucoup plus dramatique que ça en réalité donc on peut voir que la très belle réaction de la part de g2 en réalité franchement superbe écho de la part de g2 qu'on essaye de mettre du rythme tout le temps donc ils étaient intés ils ont fait un stack inté dans un premier temps d'accord dès qu'ils ont entendu les smoke xt etc de vitality ils ont couru comme des guignols dans les dans la vente shocks qui perd qui perd son arme donc là comme ils étaient en bas ensuite ils étaient en bas ils sont repartis radio repartis radio ils ont repush l'été et après ils sont allés sur le bpa en retake donc là beaucoup de mouvements de la part de g2 systématiquement les bons mouvements au niveau de la faiblesse de la carte bien joué belle réaction de la part d'apex et du lead là notamment sur le col parce que là on a pris xt normal round d'observation très grosse erreur selon moi de la part de shocks qui meurent ici mais c'est pas mal franchement ça joue bien des deux côtés on voit bien que là le bon entame de match des deux côtés même si j'ai deux paires 5 à 2 je pense que ça peut les remettre bien là on voit que c'est un vrai rond d'armée on a de la wap on a de l'arme on a du kit on a de la mollo de la smoke de la flash lâche on est bien partout au niveau on va faire un petit tab au niveau des terreaux regardez ça coûte cher quand même on a rpk qui a plus d'argent on a zwo qu'on n'a pas beaucoup ils ont quoi un round bonus quoi ils ont un round bonus et on sait très bien que ça peut aller très très vite donc la rapide xt on change de rythme on change de rythme prise inté nexa pas naïf double kill de nexa merci beaucoup apex qui arrive à faire l'entrée au niveau de l'inté et zwo qui en fait deux derrière aussi et derrière on est 2v3 alors qu'on était 4v3 donc là la g2 c'est la débandade un petit peu alors que nexa leur donne quand même un avantage numérique vraiment conséquent quand même 5v3 c'est pas rien on entend les rotations en bas jax qui va reprendre la radio et kenny qui prend le secret mais il a attendu un par apex kenny donc belle réaction encore une fois de la part de vitality un petit peu à l'exploit individuel là j'ai envie de dire parce que zwo n'est pas sanctionné il aurait la solidité d'amanec sur l'inté avec hunter là leur fait défaut leur fait défaut et bien joué le changement de rythme quand même de la part de vitality y'a de l'idée juste que ça passe pas côté nexa nexa a été très solide manque de solidité là de la part de g2 je pense que clairement il y aurait dû y avoir un petit stomp au niveau de au niveau de de la stratégie je pense que la défense aurait pu être beaucoup plus solide sur le coup là mais vitality joue bien la apex qui perd son arme encore une fois on peut voir apex systématiquement dans les clutches un bon planter redirection il y est donc on voit bien aussi totalement la chan le changement de physionomie autour de vitality parce que j'ai plein de gens qui m'ont dit critiquer apex avant là maintenant ça va mieux au niveau des stats mais ça va mieux au niveau des stats parce que son rôle a changé déjà il est leader in game il redirige le jeu autour de lui il est dans le coeur du jeu bien évidemment mais il est dans le coeur du jeu au niveau de la deuxième de la troisième voire même de la quatrième ligne des fois donc il prend quasiment plus de risques entre guillemets c'est soit mizuta qui prend les risques soit quelqu'un d'autre donc forcément ça va un petit peu un petit peu mieux au niveau des stats pause tactique au niveau de g2 c'est normal là ça commence à le score commence à être lourd alors on est c'était on a pris six rounds ça veut dire qu'on peut revenir à 9 6 au meilleur des cas vitality a quand même un petit peu d'argent mais c'est quand même pas foufou bon c'est vrai on se rappelle du round ici où ils avaient l'avantage ils auraient dû le mettre ça c'est pas ça s'est mal passé l'écho qu'ils auraient pu mettre aussi mais ça s'est mal passé et ce round d'armée aussi où il démarre en 5 v3 grâce à nexa et derrière ça s'écroule au niveau de la défense donc c'est vrai que g2 est dans le match mais pas tous pas tous tactiquement les rotations les réactions sont bonnes mais là individuellement j'ai l'impression que ça manque de headshot peut-être la pression du classico le match aussi l'enjeu il ya de la pression donc là pareil on change encore une fois de rythme mais sur la rampe mais sur la rampe donc là ça y est vitality veut le maîtriser pourquoi il ya une pause tactique on veut on veut tout de suite leur rentrer dedans kenny est ce qui descend en bas avec jacks plutôt solide et kenny qui va ok il bloque la gauche il a été vu il arrive à reculer il repique dommage il rate un kill dommage il aurait pu se repositionner bien plus tôt kenny il a été trop agressif à mon goût et derrière il s'est fait manger l'espace et je pense qu'il aurait pu là encore une fois garder cet avantage 4v3 on voit les pieds ah dommage hein dommage pour nexa on va perdre ce round encore côté g2 là ça va commencer à faire lourd là parce que y'a trop de rounds économiquement ok hunter qui arrive à faire le refrag sur shocks zwo qui fait le kill sur hunter maintenant amanex se retrouvant 1v2 on va se mettre sur amanex pour voir un petit peu comment il gère ça ok zwo sera naïf là dessus 1v1 désormais on a le kit on sait où est shocks on sait où rpk hop il a été vu désormais 2 balles d'amanex magnifique magnifique clutch de la part d'amanex beaucoup de sang froid mais là côté g2 c'est inquiétant ça commence à être inquiétant parce que on a jacky on a jacky qui fait un kill kenny qui fait un kill on est encore une fois en 5v3 jacky se fait revenge on est 4v3 kenny il est là il avait le temps de garder la ligne de mollo et tout il a voulu redécale il a vu qu'il était dans la merde il a mollo il a reculé derrière il s'est fait manger l'espace et il est mort mauvaise décision mauvaise décision trop agressif trop il a le queue entre deux chaises il veut repique mais il sait qu'il se fait overrush il se fait manger l'espace mais il veut quand même pique voilà bien sûr il manque il manque le shot s'il le met il me donne tort mais s'il se repositionne tout de suite il garde l'avantage numérique il garde tout le labo il garde tout le labo en bas voilà Hunter qui change de rythme Xt qui a fait une agression qui a fait une agression Xt dans l'assement qu'ici il fait le kill sur shocks trop agressif encore une fois Xt c'est pas la première fois que shocks est trop agressif depuis qu'il est redevenu star player au niveau du rôle avec le changement de l'île d'apex on voit que shocks il reprend un peu de la confiance et tout mais pour moi c'est du sursaut d'ego c'est de l'ego mal passé ça fait deux trois fois que Xt vraiment shocks il va tout seul tout le temps bon là il se fait pique bien évidemment mais quand t'es tout seul tu dois rester en point d'appui Xt tu dois pas mourir quand t'es tout seul derrière une caisse tu dois te cacher derrière la caisse donc la redirection au niveau de la zone où on a perdu c'est un standard contrôle avec des smokes on a été vu voilà il les voit passer il les voit passer donc là on peut voir tout de suite que jacks hop il va rotate en bas Nexa qui est en train de prendre le conduit Kenny qui redirige j'échelle qui prend il va prendre la rampe voilà on a Nexa et jacks qui sont en bas voilà jacks nexa il les a vu passer jacks va devoir réceptionner c'est en dessous de lui voilà l'ink c'est ça c'est une belle défense là c'est là c'est magnifique là il y a du skill il y a de l'intelligence oulala il y a du fail aussi qu'est ce qu'il me fait Jackie ok et on pique Apex qui arrive à faire un kill conduit qui s'est infiltré conduit voyez Apex toujours le dernier en vie désormais toujours le dernier en vie clutch player maintenant c'est fini voilà donc on peut voir que là il fait beaucoup de dégâts beaucoup 3 à mon goût G2 pareil on peut voir qu'il y a de la maîtrise c'est ça qui me chagrine en fait c'est que on a shocks ici qui se fait défoncer on a shocks qui se fait défoncer il doit être il est solo donc numériquement il doit pas mourir il se fait pique allez c'est pas grave principe de base on reprend la zone qu'on a perdu parce que les CT quand ils font un kill ils se repositionnent ils lâchent la zone donc on refait des smokes hop voilà on met des smokes elles sont nulles les smokes mais c'est des smokes quand même on passe on fait le passage en bas ce qui est une bonne chose on est lu défensivement d'accord donc toute la défense se réorganise Nexa va dans le conduit Jack se met sur les rampes et tout on est bien le rune va bien se passer normalement on est censé faire 4 kills réceptionner et écho 4 armes là on a Apex comme d'habitude aussi on voit bien que c'est pas lui l'entrifrager désormais donc c'est pour vous expliquer encore une fois pourquoi Apex désormais brille au niveau des stats c'est que clairement vous voyez qu'il y a des mecs qui passent devant lui et lui clutch les fun runes et derrière il fait 2 kills quand même c'est magnifique ce qu'arrive à faire Apex dans cette situation 1v4 il arrive quand même à faire 2 kills c'est dramatique G2 il est pas du tout dans son match de ouf ils y sont tactiquement on sent que c'est c'est du bon niveau les réactions sont bonnes et ce genre de choses mais au niveau du skill individuel je trouve que voilà c'est encore approximatif on a eu un Kenny trop agressif on a eu un Shox là encore une fois trop agressif mais dans l'ensemble je trouve que Vitality est mieux rentré dans son match que G2 on a vu Jackie il a raté aussi son petit kill en bas la pose d'hétéro d'accord pourquoi pose d'hétéro parce qu'on a mis beaucoup de rythme on a mis beaucoup de rythme mais c'est étendu les 2 dernières fois d'accord les 2 calls ici là c'est le fast-teinté ici là c'était la fast-radio d'accord le fast-teinté qui aurait pas dû passer je le rappelle avec Nexa qui fait les 2 kills et tout machin c'est l'inté qui s'écroule la défense inté qui s'écroule mais il n'aurait jamais dû passer ce round là donc même s'ils ont mis là ça fait 2-3 rounds qui mettent beaucoup de rythme d'accord on a eu rapide inté c'est pas passé enfin xt rapide radio c'est pas passé et là on a ce round là où c'est un peu catastrophique en vrai le call tu vois on a Shox qui fait une erreur on a une redirection toute bête on va tous en bas y'a aucun infiltré sur la map on met pas de 2 temps on met pas de 3 temps on était totalement lu en réalité sur ce call donc si on est un petit peu objectif là ça fait quand même 3 rounds que Vitality joue moins bien ils y arrivent parce que y'a des individualités qui 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 renversent les rounds quoi et là encore une fois on est là dans la rapidité voilà y'a Apex encore une fois regardez y'a 3 mecs devant lui et c'est la 4ème ligne comme je vous avais expliqué et lui va essayer de s'infiltrer voilà et là il est mort il a été vu il se repositionne tant mieux et on a tout le monde qui passe en bas hein au cas où vous avez vu et la défense qui est là y'a des échanges en bas ok Kenny dans le conduit avec la WAP il arrive à faire 2 kills c'est extraordinaire non Kenny arrête de faire le sauvage ah Kenny c'est sa force hein mais c'est aussi sa faiblesse son agressivité je tiens vraiment à le préciser donc là il arrive à faire 2 kills il garde quand même le conduit RPK qui s'infiltre et radio qui fait le kill Kenny qui va réussir à se propositionner non il est dans le conduit il est lu 3v2 donc encore une fois regardez on est bien défensivement tactiquement on lit mais les individualités ohlala Jackie qui se remet qui met un bon one qui met un bon one turn Amanec Solid XT et derrière sur Apex on peut voir que voilà c'était les 2 derniers en vie Shox et Apex donc c'est pour ça que vous les voyez briller désormais et plus Iwo par exemple je tiens vraiment à le rappeler à chaque fois parce que c'est comme ça on pourrait faire ça sur 10 cartes différentes et vous verrez que sur les 10 cartes la physionomie est la même donc Shox très malin le round est perdu il a 10 HP il va jeter la WAP pour pour éviter que Kenny pour éviter que Kenny ne les viole après parce que c'est quand même dangereux Kenny est à la WAP même si on voit quand même qu'il fait des erreurs c'est quand même quelqu'un qui là dans le conduit a réussi à faire 2 kills hop on arrive un T Jackie est en bas merci au revoir ça fait 2 rounds on est revenu dans la game un petit peu là là je pense qu'on est revenu un petit peu par contre économiquement c'est pas trop bien parce qu'on a perdu 3 armes on a perdu 3 armes on a perdu 4 armes côté CT on n'a pas d'argent voilà on n'est pas sûr 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 on n'est pas serein donc là on est éco côté Tero donc c'est la première fois qu'ils sont éco depuis beaucoup de rounds donc là G2 a réussi un petit peu à renverser la vapeur mais on va voir ce que ça donne Jackie tout seul sur la rampe voilà va mettre sa petite smoke ok Kenny qui fait son kill XT certainement qu'il a l'info que c'est de l'éco maintenant voilà beaucoup de rythme hein gros one de Mizuta sur Nexa échelle Hunter qui arrive à faire un kill 2 kills de Hunter 3 kills de Hunter il peut grid il a que un P9 là il peut grid voilà 2 armes 2 tombées c'est pas trop mal on va réussir un petit peu à mettre de l'argent de côté on va se dropper mais là si on peut voir un petit peu sur le rythme du match les 5 derniers rounds quand même sur les calls de Vitality c'est beaucoup d'intensité beaucoup de rapide beaucoup de stack beaucoup d'agressivité beaucoup de rythme honnêtement beaucoup de rythme Apex était mieux quand il était en tri chez Envy qui cassait des bouches avec 0,80 de rating moi personnellement je trouve que c'est ce qui faisait de mieux même s'il était négatif je trouve que c'est ce qui fait de mieux là comme ça je trouve qu'on perd on perd du niveau général de l'équipe mais lui par exemple il est mieux tu vois statistiquement il est au top donc ça le met bien en confiance quoi voilà tranquille on call prise xt round d'observation voilà là ça y est on recommence à temporiser on a l'heure 3 on a l'heure 3 1t qui contrôle shocks tout seul xt avec Apex qui va arriver voilà en hauteur on arrive on va mettre les murs on dézone à la molo pour être sûr qu'il y a personne derrière le rouge mais on est lu on est lu on a Kenny ici on a Nexa au niveau de l'xt on est pas trop mal donc là les smokes vont partir la CPL arrive ok et redirection 1t ok c'est juste du bait ok c'est juste du bait et shocks va devoir y aller tout seul voilà on joue pour shocks voilà shocks et on joue pour toi on met le stuff comme ça tu t'infiltres dans les smokes et tu pourras backstab soit échelle soit 1t et on va faire une exec 1t on va voir un petit peu comment ça se passe on est 2 pour les réceptionner 1t hunter solide double kill d'hunter les 2 sont BP à Manex solide aussi c'est bon roue décroulée shocks derrière tout seul voilà c'est ça être des star players quand on construit du jeu autour de vous pour ceux qui comprennent pas aussi qu'au niveau des schémas de jeu il y a des joueurs qui vont sacrifier plus que d'autres et des star players c'est des gens qui vont prendre le moins de risques possible c'est des gens qui vont monopoliser des stratégies on va essayer de les infiltrer pour qu'ils puissent faire les clutch les clutch plays ce genre de choses c'est bien évidemment des gens qui ont le potentiel et la capacité à faire des exploits shocks là s'il s'infiltre il peut le mettre mais bon là 1v5 c'est un round perfect de la part de G2 c'est bon on est solide ça y est côté G2 ça fait quand même 3-4 rounds là on est dans la game on est revenu je trouve que Mizuta est pas ouf en ouvreur bah Mizuta c'est pas son rôle en fait Mizuta c'est pas son rôle d'ouvrir tout simplement il a jamais été ouvreur normalement Mizuta c'est quelqu'un d'ultra passif c'est une extrémité c'est pas du tout un ouvreur seulement quand t'arrives chez Vitality personne veut ouvrir parce que les stats d'un ouvreur sont de la merde donc t'es le nouveau tu prends toi tu ouvres et moi je brille c'est c'est simple que ça maintenant que t'as t'as kické NBK t'as kické machin t'as kické les mecs qui ont de l'ego qui veulent pas se sacrifier bah maintenant tu prends des chaussettes quoi entre guillemets des chaussettes psychologiques c'est pas en terme de niveau mais bien sûr que Mizuta devrait être bien meilleur que ça mais pas dans ce rôle là voilà Nexa toujours alors là je comprends bon c'est de l'écho c'est encore une fois c'est de l'écho mais on sait que Nexa il est là tu vois ce que je veux dire c'est de toute façon je pourrais faire 10 démos de G2 Nexa il est main il bouge pas du main il est accru-pax il a la ligne c'est quelqu'un qui casse des bouches il est très 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 solide Nexa je comprends pas pourquoi on essaye de faire ça voilà et là on a Amanec et on avait un ok bon c'était un bait c'était un bait je voulais vous expliquer tactiquement ce qui a été fait on a essayé de de faire une grosse pression XT très rapide pour essayer de monopoliser justement le mec radio notamment Kenny S qui regarde justement là et ça a pas marché parce que Nexa il a fait le kill instantanément il a dit bah y'a plus rien y'a plus rien y'a plus rien y'a plus rien donc Kenny S qui a la visu ici Jax qui a la visu ici ils se sont fait ils se sont fait tomber bon c'est de la full eco les gars mais c'est pour vous expliquer un petit peu le choix qu'il y avait derrière tout ça donc là on va XT voilà petite défense XT et on rentre un T non on met des mollo partout ok non ça va c'est bloqué un T voilà grosse rapide un T oh la 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 super Nexa super Nexa très solide regardez le move de Nexa et Jax qui avait déjà été radio toute la défense était déjà là oh la la c'était incroyable donc on a eu de l'activité XT démarré à 3 AT mais bon ouais grosso modo c'est quand même c'est quand même un bon site de vitality tu vois ils ont mis 6 rounds si on voit dans l'ensemble ils ont mis 6 rounds c'est quand même pas mal surtout qu'ils ont pas mis le GR donc ça veut dire que ils ont mis quand même 6 rounds d'armée les 6 rounds d'armée si on se rappelle bien y'a eu quand même des rounds ici où c'était tendu ça aurait pu partir dans les deux sens mais bon c'est le jeu c'est le haut niveau c'est deux très bonnes équipes c'est normal derrière quand on voit tous ces rounds là même si ça aurait pu partir pour G2 y'avait de la maîtrise y'avait du calme y'avait de y'avait du contrôle map y'avait de la redirection rappelez-vous ils allaient XT ils montaient échelle ils faisaient une tenaille 1T ils allaient en bas puis ils revenaient 1T par le B1 y'avait du rythme y'avait du changement y'avait du changement de côté de la carte y'avait ça quoi là j'ai l'impression que la deuxième partie du side du premier side la deuxième partie du premier side donc tout ce qui était là donc je rappelle que celui-là il a été remporté par Vitality mais rappelez-vous c'était une rapide où Nexa avait fait 2 kills et c'était Amanek et Hunter qui étaient totalement immondes au niveau de l'1T sinon ce round-là aurait dû partir à G2 j'en suis persuadé mais bon on va pas refaire l'histoire il n'est pas parti mais dans tous les cas à partir de ce round-là y'a eu énormément de rythme dans le jeu et ça n'a pas été payant et ça encore une fois c'est ce que j'avais fait comme analyse chez Apex avec le nouveau lead d'Apex c'est un joueur qui est très agressif et ça se voit dans son lead il envoie les 4 mecs très stackés allez les gars on déboule dessus donc c'est carré y'a des belles smokes y'a des belles mollo y'a des belles flashs c'est du haut niveau c'est normal mais y'a trop de rythme selon moi ce qui a fonctionné c'était ça c'est pas cette partie de la carte c'est pas cette quartier donc c'est parti on va voir ce que ça donne en défense côté Vitality et en attaque côté G2 donc très bon side de la part de Vitality quand même 6 rounds c'est quand même pas mal tout le monde signerait pour 6 rounds d'armée ils ont pas mis de GR et G2 9-6 c'est pas mal aussi sauf les meubles donc c'est très bien parce que G2 ils auraient pu s'écrouler honnêtement ils auraient pu s'écrouler mais ça va tactiquement ils ont toujours été là je pense qu'au début les individualités qui étaient pas au qui étaient pas réveillés qui étaient pas dans le match le début de premier side de G2 c'était tactiquement on était en place on savait lire le jeu on savait se positionner mais on n'arrivait pas à toucher la souris alors que Vitality ah on le sait c'est du skill c'est de l'ego c'est on le rentre dedans allez 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 il y a deux physionomie là on le voit qu'il y a deux physionomie dans 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 les deux des deux équipes françaises donc après bien évidemment il y en a qui vont préférer ce jeu là très égo trip très agressif qui est carré aussi attention il y a de la tactique mais ça joue énormément sur le cassage de bouche là on va voir il y a un changement de side on va voir un petit peu la physionomie avec laquelle va attaquer G2 et la physionomie avec laquelle va défendre Vitality on va voir ça Nazga merci pour le sub 14 mois gros tu me mets bien let's go donc là il y a une pause tactique ou technique ou un truc comme ça et on en voit ça je pense que Vita est plus apte à battre Astralis non les deux équipes peuvent les battre ça a des grosses individualités frérot enfin en France on est regarde frère Mizuta, Apex, RPK, Shox, Zwo ça fait peur Manet, Hunter en France frérot on peut on peut carboniser tout le monde tout le monde allez c'est parti côté défense qu'est-ce qu'ils nous font donc là on est sur une défense deux rampes 3-1T 3-1T en support 2 et demi quoi 2-1T et 1 prise d'info XT comme ça et 2-1T pas mal pas mal aussi mais côté terreau on prend l'XT on prend l'XT donc bien évidemment Zwo va avoir l'info voilà ça y est il y a eu des échanges donc il y a l'info hop rotation Shox qui descend directement en bas d'accord il est en bas là-bas Mizuta qui descend aussi Hunter qui va s'infiltrer rampe push-1T réaction magnifique ce round magnifique alors là ohlala franchement ça fait deux pistoles qu'on voit c'est masterclass donc là on a Zwo qui fait un kill on est 5v4 mais au niveau des rotations on peut voir que il y a du beau jeu il y a de la belle réaction donc je le dis toujours le pistol c'est 50-50 mais là au niveau tactique je trouve que c'est propre parce que il y a de la belle réaction côté CT encore une fois on est lu on est deux en bas d'accord regardez il y a déjà Shox qui avait descendu RPK et Apex on push l'inthée pour vider l'inthée Zwo a fait un kill à XT et là oulala mais t'es même pas rendu compte de ça c'est un fake en fait et on revient on revient un T on revient un T les potes mais Zwo va avoir l'info ah et il est vu il est cramé par ok redirection encore une fois on sait qu'on a fait le kill sur le pivot rampe donc là on veut prendre la rampe cette fois ohlala le tour du monde de G2 mais c'est magnifique parce que ça c'est des choses qu'on essaye de reproduire nous en faisant des tours du monde sauf que sur les redirections il y a de l'intelligence parce qu'ils ont ils kill le pivot rampe donc ils se disent qu'il y a plus rien rampe KennyS reste en point d'appui euh regardez Apex il a push le lobby pour vider qu'il y a personne eux ils sont deux en bas je pense ils sont deux dans les conduits là ils sont où là les deux là ouais Mizuta il est Shox il est où Shox ? Masterclass hein et ouais ils sont deux en bas en train de push ok vous voyez il y a du mouvement partout hein il y a de la là c'est de la bataille d'informations et on sait pas ce qu'on fait hein regardez 4v4 ok on est deux là allez réception on est deux donc là Jackie il bait ok plante la bombe il sait voilà Jackie qui va faire un kill le gros one tap d'homme Amanek il a fait deux kills énormes sur ce pistol deux kills énormes celui sur Zeebo et celui-là Amanek il l'a vu ok 3v1 merci au revoir KennyS oh les pistoles là magnifique que ce soit de la part de Vitality ou de la part de G2 après encore une fois quand tu attaques quand tu prends le rythme quand c'est toi qui qui met le rythme c'est toi qui a un coup d'avance donc on peut voir que là c'est maîtrisé là c'est maîtrisé c'est magnifique t'as vu mon usp ou tu m'as check Jackito ? j'ai vu ton usp voilà ils sont en train de s'écrire des trucs dans le chat je sais pas si vous les voyez parce que Jax il a checké derrière la porte et Shox pensait qu'il était en en sneaky en sneaky bicky like euh ta 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 prise XT petite smoke présence XT qu'est-ce que c'est la physionomie ? nous on est à 4 intés Apex très agressif par contre en CT Apex n'a pas changé de rôle c'est un cochon ça ça changera jamais voilà il redirige bon il y a un peu mieux il pivote quoi mais il pivote avec un pigeon devant lui maintenant là on redirige en bas c'est normal regardez l'attaque est partie XT c'est logique aussi l'XT c'est les longues distances on met des smoke on est armé on va sur la zone la plus grande voilà donc là on a essayé de reprendre la zone hein regardez Apex toujours agressif hein il est descendu pour reprendre le secret donc là il a été cramé il est obligé de rediriger il va y aller hein ou rediriger un T on repart avec T on freeze hein on freeze côté G2 beaucoup plus de sang froid j'ai l'impression de côté G2 chez Apex aussi hein là ça bouge pas ça freeze ça apache tout le lobby et tout Nexa va reprendre le Q lobby derrière là au niveau du spawn de terreau regardez voilà il y va il va reflanque derrière il va être totalement naïf parce que là il a 4 mecs de dos ça va être incroyable on est en train de prendre la le baesh comme a fait Vitality tout à l'heure hein vous voyez quand Vitality ça jouait bien vraiment c'est quand ils faisaient ça vous voyez quand ils investissaient le tout l'XT là tout le baéchelle de l'XT allez Nexa là il va faire un carnage je vais me mettre sur Nexa parce que c'est sûr il va faire un carnage ah non il y va pas il a peur allez il y va ah il y serait allé un peu plus oh la la l'écho là qu'est-ce qu'il se passe oh la la oh la 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 Nexa là fallait y aller bien plus tôt mon ami ça t'a baillé toute ton équipe Apex il va le mettre normalement Apex là ouh ouh il a pris du sexe en pépite là dans le crâne là oh la 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 là de donner une ordonnance à Apex des doliprane là parce que là gros il doit avoir une migraine oh la la ce qu'il a pris misère de misère de misère de misère oh il a pris du sexe il s'est fait bifler gros c'était incroyable incroyable oh la 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 là c'est un round gagné énormément de la part d'Apex mais il y a l'exploit individuel oh misère de misère ce qu'il a pris c'était incroyable incroyable donc là on décide de déco côté CT on reforce pas derrière contrôle round d'observation ça aurait pu très mal se passer pour G2 là un beau stack de la part de Vitality Nexa honnêtement il aurait pu avoir le timing et tuer tout le monde c'est juste qu'il s'est un peu chié dessus il a eu un peu peur voilà donc la prise xt normal après le timing tranquille on va mettre des petites smokes voilà comme ça vous découvrez une petite smoke voilà la petite smoke de Jackie on va voir où est-ce qu'elle va on va appeler ça la smoke diamant étant donné qu'il y avait le logo du diamant donc là elle va où celle-là ça c'est celle de Jackie elle va dans le main ok elle bloque le garage voilà prise xt on met des petites flashs ohlalalala RPK qui est on voit ses petits on voit ses petits orteils là RPK on le voit là il est attendu Hunter là qui reste dans les smokes tout ça il attend s'il y a un petit fufu petite flash pour dézoner la droite magnifique hein on y va on compartimente ça s'appelle voilà hop ohlalalala Hunter magnifique donc là on compartimente les prises de zone je vais mettre pause je vais vous expliquer ce que c'est bon tout le monde sait normalement si vous regardez les tutos ce que c'est que le control map ensuite il y a les prises de zone il y a le balancier il y a les finitions les execs les prises de zone se font par compartiment on compartimente les prises de zone donc la première étape ici c'est quoi c'est de mettre smoke ici il y avait des smoke là et flasher ici pour flasher la ligne hop on va dans un premier temps on s'arrête ici d'accord on prend ce premier compartiment d'accord on prend cette première zone on freeze après on fait une deuxième étape de prise de zone donc la deuxième étape après c'est quelqu'un d'ici qui flashe dans le garage pour prendre cette deuxième zone donc là maintenant on considère que tout ça appartient au terreau voyez G2 c'est du jeu tactique euh il compartimente il compartimente ça c'est ce que fait Navi c'est ce que fait Astralis c'est le contrôle map du très haut niveau euh et il faut essayer de faire ça au maximum d'accord d'avancer zone par zone je prends ça puis après je prends ça puis après je vais prendre ça donc comment on prend ça on va mettre peut-être une smoke une flash on va mettre peut-être euh euh juste des flashs on va dézoner on va mettre des mollos sous le vestiaire des trucs comme ça bref voilà c'était un petit tuto pour vous expliquer ce que c'était que le principe de prise de zone et de compartimenter un petit peu segmenter un petit peu les prises de zone quoi Hunter qui se régale contre de l'écho c'est incroyable ouais 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 il faut savoir que moi je suis pas là pour dire des choses gentilles ou méchantes sur les personnes euh j'essaye de de calquer ce que je dis sur des faits ou des trucs comme ça euh j'explique moi par exemple la 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 bonne forme d'Apex je l'explique par son changement de rôle son changement de positionnement euh etc 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 et quand je regarde des démos bah ça me donne raison en fait parce qu'il a changé de rôle j'ai fait une démo il y a une semaine ou il y a deux semaines de lui euh avec son nouveau lead et de Vitality contre Nip on voyait que les rôles il avait pas les mêmes là je suis en train de le voir on a vu qu'il était troisième ou quatrième ligne systématiquement quand tu vas aller sur son stream il va dire non je suis un entry frageur je sais pas quoi j'ai jamais vu en entry depuis deux mois moi depuis qu'il a pris le lead donc euh il est clairement redevenu euh euh un star player lui et Shox de toute façon de toute façon on va le voir la Shox surtout en CT c'est comme ça surtout en CT parce que vous allez le voir il double snipe il pivote sur la carte quand tu pivotes tu peux aller en A en B au milieu et donc t'as trois zones à défendre avec des fixes avant toi donc ils sont en première ligne donc tu peux ramasser derrière les kills c'est ça être des star player mais il faut mettre des joueurs qui ont la capacité pour donc Shox c'est normal qu'ils soient un star player Zwo c'est normal pour moi il y a un cruel manque de considération pour Zwo mais bon Apex avait dit qu'il voulait euh plus ça qu'il voulait que Zwo joue pour l'équipe et qu'il allait plus se sacrifier et ce genre de choses ouais peut-être après euh hum hum on va voir ce que ça donne donc la route d'observation très lent on contrôle map Amanek qui s'infiltre tout seul un T euh XT pardon moi je suis pas fan de ça ah ok c'est bon il revient moi je suis pas fan de ça oh redirection rampe redirection rampe Mizutaka essaie de push l'un T pourquoi il a push à ce moment là la smoke donc là le radio est investi on est 4 V3 Amanek qui a 5G Apex au niveau de l'XT euh Amanek on va se mettre sur Amanek il a fait le kill oh bah Apex qui avait qui a push le là ok bon vas-y je vais rien dire j'ai raté ce truc mais là regardez on a Amanek qui était XT au début d'accord d'accord je crois qu'ils sont en train de se réinfiltrer d'ailleurs euh Amanek est reparti lobby pour garder l'un T donc tout l'un T tout le push que ce soit lobby ou porte et là t'as Apex qui a repush la porte et il s'est fait sanctionner donc là voilà t'allais pas me dire il est pas agressif ah non Apex c'est ça en CT c'est il adore faire ça donc là oh lolololololol Amanek il a il va se régaler ouf incroyable la décale patin roulette de Shox euh donc là ça va aller écho peut-être ou pas on est plutôt bien Zewo qui fait un kill ah le jou ah non non ils y vont pas ils y vont pas ils y vont pas c'est bien ce que fait Vitality ils écho quand même deux armes et tout mais là ça commence à être sale et le score ça va faire 13 à 6 euh drive by de Shox ouais il est incroyable donc ouais moi les gars vraiment je moi ça me dérange pas je vous le dis je pense profondément que Apex c'est un des joueurs qui a la plus grande connaissance euh sur Counter Strike dans le monde en France c'est quasi sûr et dans le monde aussi euh je pense qu'il est très intelligent et tout mais je pense que voilà c'est son caractère il est comme ça il est extrêmement agressif il a beaucoup d'ego il est toujours là dans vas-y je les baise je suis le meilleur et tout ça ça se sent il a été comme ça il y a du vocal il y a des vocales officielles où on entend Apex dire ce genre de choses il y a que le voir en stream il y a que lui poser des questions sur les interviews et tout là il prend le lead et tout moi ça me dérange pas il a capacité à lead ça peut être un très bon leader et on peut voir que tactiquement Vitality depuis deux mois c'est quand même moins c'est quand même moins pas de mulet merci pour les huit mois de sub mon frérot dix mois pardon c'est c'est on peut voir quand même que c'est moins étoffé quoi c'est moins étoffé que quand il y avait Alex qui lidait ou quand il y avait encore NBK je parle d'étoffement de tactique tu vois alors oui il jouait beaucoup sur Zewo mais au moins c'était efficace j'ai juste que Shox et lurk du coup c'est normal qu'ils meurent souvent bah non parce que quand tu lurk normalement tu dois couper les rotas et tu dois mourir le moins souvent possible parce que t'es le moins en danger on accélère côté G2 1T facto prise d'1T très fort RPK et Apex pour défendre on fait du 2 pour 2 c'est pas trop mal c'est vraiment ils auraient pu peut-être faire un kill de plus mais bon c'est dur là ils étaient vraiment très agressifs G2 donc 2 pour 2 la retake 3v3 ça va être compliqué là avec une AWAP côté Zewo Mizuta avec juste un petit un petit FAMAS pas trop de stuff voilà il met sa flash mais bon elle est dodge on a encore du stuff et tout côté Tero oulala Zewo qui fait un kill de ouf Mizuta qui reprend un T ohlalalala qu'est-ce qu'il se passe le 1v3 d'hunter ohlala magnifique retake de la part de Vitality et surtout gros chicha côté G2 parce que là c'est une catastrophe de mourir ici en étant open de l'échelle kenyes qui est mort là parce qu'il pique le B1 alors que lui doit tenir l'échelle donc la grosse erreur de la part de Kynyes je sais pas ce qu'il nous fait il doit garder l'échelle constamment pour couvrir son pote là il a pique ici il est mort donc derrière Jax il est focus ici vous voyez c'est le swing c'est ce qu'on avait appelé sur le swing de tout à l'heure donc là clairement grosse grosse chicha de la part de G2 sur ce round Apex qui a la même pose que Nexa mais c'est deux physionomies différentes Nexa en général il est beaucoup ici pour défendre l'XT là Apex lui j'ai l'impression qu'il veut défendre l'INT parce qu'il a peur peut-être aussi de l'agression INT comme ils viennent de la subir les possibilités Choc, Zewoke à l'XT on est en route d'observation on fait rien on essaie de tomber le stuff tranquillement lentement il n'était pas smock Kenny j'en ai aucune idée frère je crois qu'il y avait un gap dans la smock du main un moyen qu'il y avait un gap donc là on va faire une fake prise INT peut-être ou une prise XT tout de suite qu'est-ce qu'ils nous font là c'est en train de se rediriger non prise XT ça c'est des smocks XT ça les smocks vont arriver une là il va y avoir la 2 et la 3 ici voilà hop hop qu'est-ce qu'il fait Amanek il s'infiltre un peu tout seul toujours Shox il est bien positionné et Zewoke à la vision il y a certainement un gap plus Shox c'est une redirection INT ça avec INT prise INT ou c'est un fake j'ai pas l'impression qu'ils y vont voilà et là on va XT regardez là on va XT fake prise INT de ouf ça baie toute la défense Shox est tout seul donc derrière il est obligé de pique il fait sanctionner magnifique plan de jeu de la part de G2 au moins pour cette première étape parce que là le round n'est pas gagné et là on va en bas Mizuta qui est solide ohlala Mizuta Mizuta le skill mon pote il a été chaud là il reste 18 secondes Nexta qui fait le kill sur RPK 1T il reste 10 secondes on va save il reste 10 secondes on va save mais il y avait de l'idée il y avait de l'idée c'était pas trop mal pour ceux qui ont raté il y avait notre ami Shox qui était donc ici d'accord il était là voilà il était là donc là il y a eu full full activité INT donc toute la défense a été monopolisée on l'a vu et certainement sur le vocal c'est exécuté c'est exécuté donc vu l'excitation Shox il est là il décale pour aller là-bas il y avait Amanek et tout le bordel qui l'attendait il s'est fait défoncer ils vont en bas mais Mizuta arrive un petit peu à rattraper le rune individuellement individuellement je le répète parce qu'il est tout seul sur le BP ils sont 4 en bas là BJ Mizuta qui sauve son équipe et beau plan de jeu de la part de G2 quand même faut le souligner ils ont aspiré la défense un T c'était magnifique on est en écho petit force non ? on a écho non ? ils ont écho ils ont écho c'est juste les armes qu'ils ont attendu hop on accélère un T sur Mizuta RPK qui a fait un kill un T il a fait le kill un T RPK ZIWO qui est Baesh qui supporte aussi l'un T Bouroune de la part de Vitality là ça joue bien Mizuta qui joue bien il garde sa rampe il va être obligé de la lâcher parce que ZIWO ouais il est parti spawn de CT donc ils ont plus la vise du Baesh donc il est obligé de reculer Mizuta Apex un T avec RPK toujours là on est bien Shox qui a l'XT Secret ZIWO qui sait que ça peut être passé XT parce que Shox on l'a vu il est en bas donc tout ici c'est compromis donc ZIWO garde le Baesh et là Shox qui remonte prend des infos Kenny qui met un gros tap sur Mizuta et là tout le BP est pris ils vont pouvoir planter la bombe et ça c'est pas normal parce que ça va faire de l'argent ok Jackie qui fait la diff ok c'est bon par contre Nexa qui sauve pas son pote heureusement que la bombe n'est pas plantée et qu'il y a que deux armes de tombée l'anti-écho est plutôt propre côté vitality on va réussir un peu à prendre de l'argent parce qu'il va y avoir deux drops et tout le monde va être à 4k plutôt donc c'est pas trop mal parce qu'ils ont économisé des armes ouais ils ont économisé du stuff une AWAP c'est pas trop mal c'est pas trop mal tous les mecs du top 10 les gars c'est masterclass toutes les équipes du top 10 monde c'est du très haut niveau individuel ou tactique c'est après vitality c'est juste que c'est l'ADN purement français et que ça ça ne change pas j'ai l'impression que c'est je vais pas dire c'est du NVEus il y a 4 ans tu vois parce que quand même ils sont beaucoup plus intelligents c'est beaucoup plus voilà c'est quand même beaucoup plus malin le jeu d'aujourd'hui mais il y a toujours ces stratégies il y a 4 mecs qui rush très agressif on l'a vu avec G2 aussi le premier round d'armée qu'ils mettent c'est une facto ça rush un T à fond après sur NUC les gars tactiquement vraiment en terreau il n'y a pas grand chose il n'y a pas trop trop de solution à part si tu investis l'XT c'est la solution tu vois c'est prendre le mur XT aller vers le bas échelle ici fake en bas revenir en haut pour essayer de de créer tout cet espace de défense pour essayer de les faire tourner en bourrique mais la map est très CT dans tous les cas en terreau tu te retrouves très vite à court d'idées sur cette carte je tiens à le préciser et là regarde pareil exec un T instant dommage Apex qui est solide sur le premier kill là on envoie la smoke main est-ce que c'est un bait contre stuff de la part d'Apex très solide on a Amanek qui s'est infiltré XT Amanek il a un taux de réussite sur son infiltration XT je suis époustouflé il est jamais mort sur son infiltration XT il arrive tout le temps à le prendre moi je suis vraiment pas fan de ça Shox le fait beaucoup là Amanek aussi j'aime pas beaucoup j'aime pas du tout Apex qui reprend l'info porte comme d'habitude très agressif il veut pas libérer de l'espace il veut montrer qu'il est là qu'il sera prêt pour la bagarre donc là il va descendre ouais logique parce que là la rampe est en train d'être d'être tâtonnée d'accord donc vu qu'il y a du bruit rampe il faut mixer il faut aller en bas pour renforcer le bas Shox et Mizuta sont à 2 rampes Zwo et Baesh Apex arrivera à rampe voilà parce qu'on sait que défensivement ça peut être là donc là la défense elle est aspirée ici Amanek regardez Amanek regardez Amanek élément clé élément clé Shox qui fait un kill sur Jackie et regardez Amanek Amanek plus redirection AT ohlala il va se passer des dingueries ohlalala Amanek il va se passer des dingueries qu'est-ce qu'il va nous faire Amanek là c'est important il reste 20 secondes Amanek ça va être le playmaker là ok RPK va être naïf il va y avoir un kill sur oulalala magnifique magnifique le turn de Zwo pas naïf le zizi là au niveau du c2 totalement dans la merde kenyes qui lui met un gros décal one tap franchement il a remanqué un peu de temps à G2 mais c'était pas trop mal c'était pas trop mal là le temps fait que RPK il dit faites gaffe Baeshel donc RPK il le regarde franchement pas mauvais de la part de G2 pas mauvais de la part de vitality on peut remercier Zwo là qui fait un kill ultra important parce qu'il fait gagner énormément de temps ça met une grosse pression Amanek qui fait le kill ici si Zwo ne le tue pas instantanément d'ailleurs je sais même pas pourquoi les deux regardent d'échelle en vrai à mon avis c'est un call ça ça doit être un call qui est en mode échelle 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 et les deux ont regardé parce que c'est pas possible que les deux regardent au même moment donc là on a Amanek qui décale qui fait le kill il se fait instant revenge s'il ne se fait pas revenge là Zwo il sait pas regarder voilà il regarde là là partout il serait mort en voilà et le BP aurait été investi en plus Amanek aurait eu un point d'appui Baesh ici et tout donc ça aurait été une catastrophe honnêtement le kill de Zwo là est ultra important il fait qu'un seul kill mais le kill tétanise tout le monde je vous le dis allez c'est parti beau match hein ça se tape hein 13-10 là ça se tape dans les deux équipes donc là Rundiguel côté terreau petit boost on envoie Jax voilà on envoie la brute 2 skill faire des décales au cas où on peut mettre un one tap let's go voilà on saute la ligne de Zwo parce que Zwo on sait qu'il adore être là Zwo c'est sa zone ici Zwo l'XT il le tient que d'ici pour ceux qui veulent voir un petit peu Zwo jouer l'XT il est tout le temps là plus ou moins il est soit clean soit en bas au niveau des escaliers soit au niveau de la caisse ici soit au niveau du vestiaire avec la micro-line ici là comme ça là cette micro-line il est tout le temps ici voilà comme d'habitude et regardez le swing parce qu'il y a Shox qui arrive là regardez il y a Shox qui arrive et Shox il adore les petits kills comme ça là allez Shox montre nous l'AIM ouais là il s'est fait tartiner il doit repartir Apex qui vient demander des petits kills éco oh la la RPK qui s'est fait bait par Apex oh la la Apex qui a bait RPK comme Jaja et Hunter qui arrive à faire 2 kills et qui va avoir un impact négatif sur l'économie étant donné qu'il y a eu 3 armes de tombées 3 armes de tombées c'est pas ouf hein parce que là on va devoir racheter côté CT on va voir un point économique et là c'est dommage là le petit bait de la part d'Apex RPK aurait du se soucier de l'XT ou je sais pas ce qu'il s'est passé au niveau du vocal mais regardez donc là on a 0 là on a 0 Misuta c'est pas encore acheté voilà et Misuta à 1000 donc on a 3 mecs à 0 et 2 mecs à 3k donc ça veut dire que si on perd le moindre rune côté vitality il y a moyen qu'on soit en force by derrière voire en écho très rapidement RPK t'imagines t'es RPK là frérot ? moi je casse mon écran qu'est-ce qu'il va se passer ? alors tout à l'heure on nous ont fait une belle strat G2 là peut-être j'aimerais bien revoir un truc comme ça moi pour voir un petit peu la défense donc là on a Shox, XT tout seul Zivo toujours ici sur l'XT Misuta seule ramp RPK et Apex 1T la défense elle change pas trop on va voir Shox juste où il est Shox et B1 on le joue passif hein l'XT on compte réellement sur Zivo vous voyez sa microline Zivo est toujours là frère c'est comme ça donc là mûre de smoke Shox qui met la mollo derrière pour éviter le passage voilà de toute façon je crois on a Zivo qui a peut-être des lignes dedans non il est parti radio et donc il y a quelqu'un qui est descendu qui est descendu il y a radio qui est descendu Misuta a du descendre alors voilà Misuta est en bas vous voyez les rotations c'est les responsabilités de zone les rotations il faut systématiquement donner la responsabilité à quelqu'un d'autre si Zivo a la responsabilité de l'XT il dit je lâche je vais rampe ça veut dire que là maintenant c'est Shox qui prend la responsabilité de l'XT et Misuta en fait c'est Misuta plutôt qu'à la responsabilité de l'XT parce qu'il est en bas d'accord on sait que le secret est compromis euh et après t'as Zivo qui reprend la radio et donc tu peux avoir 3 mecs un T fort Zivo qui peut aller radio en bas vous voyez les rotations c'est bon hein on voit de la belle rotation de la part de Vita voilà donc là il y a leur grosse leur grosse truc ils ont refait le même truc que leur grosse truc un T leur grosse strat un T et derrière infiltration XT voilà et Nexa qui fait le kill Misuta qui fait un kill en bas mais c'est du bait Amanek il est tout seul en fait en bas et là on va débouler un T sur la flash de Jackie on attend la smoke on l'a vu voilà RPK qui duper qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait Apex tout seul BP très solide Apex très solide il arrivera pas à enchaîner un troisième kill c'est dommage 2v2 là il aurait du gagner du temps enfin les gars je veux pas faire une fixette sur Apex voilà parce que là je vous vois déjà arriver les frérots mais honnêtement euh là Apex il est il est QBP il a fait 1 kill 2 kills ils sont 3v2 il reste collé au BP il reste là BP le round est gagné là maintenant ça fait un peu peur bon y'a Zivo quand même y'a Zivo quand même qui est en haut ça fait peur aussi mais là là il doit gagner du temps le Apex donc là on bait le on bait le plant il reste 10 secondes ouh ouh mais qu'est ce qu'il mais quoi vous voyez là la décale regardez là il fait un kill ici il fait 2 kills ici et après il décale large comme ça pour mourir en fait y'a pas besoin il reste ici il gagne du backup le temps que les mecs arrivent 1 2 3 3 4 secondes il gagne de backup 3 4 secondes ça fait que Zivo il est déjà là il dit vas-y t'inquiète j'ai ta ligne à droite donc Apex il peut rester que ici et garder sa ligne que à gauche là c'est une énorme erreur de repique là ça c'est ce que fait Twist, Rain, Rops, Brolan tous ces mecs là ultra forts défensivement ces erreurs là ils ne les commettent jamais c'est des mecs qui une fois qu'ils savent qu'ils sont morts ils gagnent du temps ils font gagner du backup par contre le Nexa là il met des dingueries imaginez qu'il lead il met des trucs c'est sexy c'est waouh il m'impressionne le Nexa là et Rund regardez l'économie qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure voilà un FAMAS un P9 un P250 pour RPK voilà fallait pas perdre 3 armes contre 2 l'écho juste avant avec le bait de Apex désolé ça tombe sur lui mais bon voilà quoi ça fait quand même 1 ou 2 rounds même s'il fait 2 kills tu vois il fait 2 kills le round d'avant mais il aurait pu quand même gagner du temps le round est perdu Nexa fait un gros clutch mais l'économie l'économie elle est mauvaise voilà quoi c'est plus Nexa c'est Seksa donc là on fait un passage xt Amanek c'est incroyable il a 13 kills je sais pas à quel point vous vous rendez compte que Amanek il est il a 13 kills là pour G2 c'est la merde au niveau du scoreboard mais est-ce que vous vous rendez compte qu'Amanek tous les rounds il est xt gros tous les rounds il prend son xt tous les rounds il faut une pression au niveau de la prise de zone tous les rounds il a une efficacité à prendre son xt j'en reviens pas il fait ça tout seul regardez ils sont 3 xt il est juste supplé par Hunter Amanek c'est incroyable à quel point il arrive à s'infiltrer dans les zones j'en reviens pas qu'il arrive à faire ça tout seul genre je me rends compte maintenant genre mais c'est oufissime je salue de ouf sa prestation genre il est incroyablement efficace et en plus regardez ce qu'il est en train de faire c'est incroyable on va mettre pause on va mettre pause ah il y a un kill regardez il y a un kill donc on va essayer de voir un petit peu les échanges qui se sont déroulés donc là il y a Mizuta qui est en bas alors que Mizuta c'est le bec rampe d'accord donc Mizuta est descendu d'accord pour fixer en bas à cause d'Amanek donc Amanek il a réussi à faire ça derrière on a notre ami Hunter qui vient de faire un kill il l'a fait où le kill ? très certainement sur Zewo voilà donc sur Zewo là bas au fond pourquoi ? parce que Zewo a du bouger parce que c'est passé en bas certainement qu'il y a de la com donc Zewo a du faire un mouvement ou des trucs comme ça et Hunter fait le kill je suis sûr que c'est grâce à Amanek parce qu'il fout une pression en bas et que Zewo a du bouger a du être en rota vous savez quand quelqu'un monopolise la com c'est passé en bas c'est passé en bas ben là Zewo il a du ouais t'entends je tient qu'XT et il y en a XT donc derrière on a quand même Shox qui arrive à faire un kill d'accord ? il vient de faire un kill sur la rampe et là il est en train de descendre mais là Amanek il a un taux de réussite extraordinaire parce que là on est 4v4 ça crée des trous sur la map ohlala RPK et Apex je les avais même pas vu très grosse réaction de la part de RPK et Apex qui ont push l'un T Amanek toujours qui va revenir un T 1v3 c'est fini magnifique réaction de la part d'Apex et RPK là ouais vous voyez l'agressivité des fois ça paye donc à chaque fois vous me dites ouais Alec là t'es pas gentil là t'es pas gentil ben regardez depuis tout à l'heure on est monopolisé sur Amanek qui fait ce move ok ? qui est en train de faire gagner son équipe on a Shox qui fait un kill mais derrière on a Apex et RPK donc très certainement que Apex c'est lui cette fois qu'il la call en mode vas-y c'est passé en bas il y a des kills radio et tout viens on push l'un T il push l'un T il flank ils font le kill ils font tomber la bombe ils font gagner le round juste avec ce move et surtout que là il faut des couilles parce que tu perds 14-11 il reste 20 secondes bon là il reste 15 secondes donc ils l'ont fait il y a 5 secondes il reste 20 secondes de rune time et l'économie regardez l'économie RPK je le rappelle il était au P250 et Apex était au MP9 d'accord ? là il vient de ramasser une AK donc là aussi tu vois il faut saluer le fait que là ce soit totalement Apex qui fasse gagner le round vous voyez là ou pas du tout ? je suis capable de voir ça aussi quand il fait de la merde je le dis quand il fait un truc bien je le dis quand Amanek fait des trucs de ouf alors que son scoreboard c'est de la zub il faut signaler quand même qu'Amanek il prend l'XT depuis le début de la game tout seul c'est incroyable et là Apex bah là il fait gagner le round à lui tout seul et il peut remettre vitality sur les rails parce que c'est un round quand même 14-11 derrière ça les money fuck voilà il y a Apex en plus il fait le dernier kill donc là c'est magnifique là je vous le dis il faut des énormes couilles il faut des couilles en acier là pour faire ce qu'a fait Apex parce que peu de gens auraient pris euh la responsabilité de dire viens on push un T au MP9 au P250 et faire tomber la bombe alors que c'est radio parce que tu push un T et les mecs ils sont déjà pas ces radios euh t'es dans le cul ça sert à rien P250 MP9 sur les long range de la rampe tu feras rien du tout donc euh ne me faites pas passer pour un méchant c'est juste euh j'essaye d'être vraiment le plus objectif possible euh c'est juste que vous vous avez vos vos idéaux de fans euh vous idolâtrez les gens donc euh je sais pas vous 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 êtes biaisé quoi donc là il y a Jackie qui fait un énorme kill sur Zwo comment il a fait sur kill Jackie ? un T ? il a fait le kill ici là en wall ? il est mort où le Zigounet là ? ah ok il a push le lobby ok 5v4 14-12 Amanek bien évidemment qui est XT qui passe devant et en plus regardez hein il est Mach 10 euh vas-y on y va hein mais franchement ils ont une force G2 ils ont une force avec Hunter et Amanek c'est des chiens fous frère j'ai l'impression qu'il y a dans cette équipe il y a personne qui a peur de sacrifier regardez Amanek tout seul encore en bas de la rampe l'espace qu'il est en train de prendre la confiance qu'il est en train de c'est ouf c'est totalement ouf je vous jure que vous vous rendez pas compte d'avoir des joueurs comme ça dans votre équipe qui vous libère de l'espace qui passent devant qui ont pas peur d'avancer et tout regardez il est suivi hein il est suivi les deux chiens fous regardez les deux bulldog là c'est beau hein donc là flash c'est dommage là on aurait du y aller direct là on aurait du y aller direct c'est dommage de flash là c'est dommage de flash allez vas-y Hunter là faut y aller magnifique rune de la part de G2 de toute façon c'est maîtrisé gros kill de la part de de Jacky gros gros kill en entrée qui crée qui crée bien évidemment de l'espace qui crée des rotations ça affaiblit l'XT donc tout de suite on a Manet Hunter qui s'infiltre qui pousse XT il pousse il pousse il pousse il pousse il pousse il pousse derrière la défense elle est recroquevillée au niveau du A qu'on l'a vu ils étaient 3 en A Tomix bisous à toi merci pour le sub Jax oui oui Jax Jax aussi est un chien fou mais c'est ce qui fait que tu vois quand tu construis une équipe c'est pour ça que Apex c'est un élément mais les gens ne se rendent pas compte de la qualité que peut avoir Apex Apex c'est typiquement ça en fait tu vois sauf que Apex le fait trop il le fait seul il est prévisible il est attendu il le fait à des timings où il est attendu où il se fait punir c'est pour ça que quand Apex il était en entrée il était systématiquement tout seul tout seul tout seul tout seul tout seul et il n'était pas suivi il n'avait pas des mecs qui arrivaient à suivre derrière son rythme là tu vois il y a Jackie qui fait qui fait le un énorme kill au niveau de l'inthée d'accord il push le lobby enfin Zewo push le lobby il se fait un stand punir ça fait du 4v5 Zewo on sait qu'il est là on le sait maintenant vous le savez Zewo on le sait il est ici il garde la visu xt il est mort ça veut dire que l'xt est faible d'accord donc la redirection intelligente on part tous xt on redirige pas mais t'as Manek tout de suite qui dit quoi Zewo il a pas chanté on lui a niqué sa mère voilà t'inquiète t'inquiète voilà donc là t'as Hunter et Zewo Hunter et Manek qui prennent de l'espace tu vois les deux chiens là on laisse on les a lâchés ah bah eux tu leur dis pas deux fois et on prend l'inthée et tu l'as vu là comment tu suffoques comment tu suffoques t'es intée t'es BP ici t'es sur le sur les hauteurs ici t'es ici t'as déjà vécu ces moments où t'es en défense et tu tu respires plus sur un BP comme ça t'es enfermé ça va te niquer ta race de la porte du lobby du main et de l'échelle tu l'as déjà vécu ça sur CS tu sais très bien que c'est des rounds perdus t'es 3-1 T mais tu peux rien faire même s'ils sont 3-1 T il y a Apex à Manek et tout là tu peux pas qu'il y a Apex RPK et Mizuta ou Shox certainement je sais plus qu'il y avait en 3ème défenseur tu peux rien faire tu peux rien faire tu sais très bien que tu vas te faire boire tu le sais très bien t'es en tenaille c'est fini le round ça passe partout ça passe partout là c'est un round maîtrisé c'est magnifique là c'est un round magnifique c'est un cas d'école là qui vient de se passer magnifique et bien évidemment ça part de l'erreur de Ziwo entre guillemets l'erreur c'est une tentative de tu vois ce que je veux dire tu cours derrière le score il y a 12-14 d'accord là il y a 15-12 mais avant il y a 12-14 tu vois t'en vois tu dis vas-y vas-y Ziwo vas-y pique l'intérêt frérot pique l'intérêt gros donne nous cet avantage numérique on a besoin de toi tu vois et là tout de suite c'est double tranchant frérot c'est la peine c'est la peine de mort instant là tu prends Ziwo et meurt 4 v5 ça donne une alors déjà tu perds Ziwo psychologiquement t'es pas bien tu perds un 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 défenseur numérique donc tu perds un pas un avantage numérique mais un 5 v5 quoi t'es en 4 v5 donc ça crée des espaces tu sais tu perds l'information tu donnes tout ça à l'adversaire tout ça parce que tu le sais c'est comme ça à haut niveau c'est ce que les gens ne comprennent pas il y a de l'antistrate il y a de la routine qui s'installe et tu sais que cette zone elle appartient à Ziwo si Ziwo il est là tu sais très bien qu'il y a rien ici parce que personne ne le remplacera en fait ils vont faire un start en début en bas ou des trucs comme ça enfin je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire mais mais voilà bref donc là 15-12 et on va voir un petit peu la suite donc la pause c'est normal parce que là économiquement c'est pourquoi parce que ce round là ils l'ont gagné en fait donc derrière ils se font moneyfuck parce que là ils se sont fait moneyfuck 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 donc là avec les loose round bonus quand t'es dans la merde au niveau économique donc là c'est chicha c'est chicha et bien évidemment regardez hein Apex fait 20 kills donc je critique pas Apex ou quoi que ce soit ou machin c'est juste qu'on le voit c'est normal c'est normal il a RPK sur lui qui meurt devant lui il a Mizuta qui meurt devant lui il a des deux trois lignes devant lui en attaque il a une ligne de défense avant lui euh c'est normal qu'il fasse des kills en fait bah par contre les autres vous voyez c'est pauvre alors qu'ici c'est beaucoup plus homogène voilà voilà et Amanec 13 kills mais franchement pfff masterclass en terme de lurk masterclass voilà il est là encore prise d'informations tranquillement petit hacheau on sait jamais on vide la zone on y va au mach 10 hein parce que comme ça on n'engage pas de l'argent voilà il attend les le mur de smoke tranquillou voilà round d'observation regardez Nexa hein il garde le lobby et nous on va à 4 intés hein eux ils sont là intés 3 intés 2 radios hop Apex RPK réaction on push le lobby vous voyez comment il adore ça vous voyez comment il adore ça Apex hop c'est vidé Zewoo tout seul en bas on a l'info désormais ah ce round ce round comment ils vont perdre ce round c'est impossible de perdre ce round ouaaaah 4v3 contre un p9 un digueul et un p9 chocs il fait un kill chocs il fait 2 kills oh bah merci Richard merci monsieur jésus papillon et Apex qui fait un kill encore oh la comment on perd ce round oh la la j'ai 2 vous me dégoûtez chicha oh je peux avoir des chichas partout là dans les commentaires dans le chat comment ce round est perdu c'est dégueulasse c'est immonde vous vous rendez compte de la qualité de jeu du round d'avant et de la dégueulassitude de ce round la précipitation qu'il y a au niveau du BBB en mode on est là dans la petite porte ici pour rentrer BPB on a pas le labo on se précipite en route de matchmaking oh la la quelle horreur quelle horreur là le match aurait dû se finir à 16-12 là maintenant vitality 15-15 potentiel quelle horreur donc là voilà mauvais ego merci au revoir on essaye de changer de rythme ça marche pas ça n'a pas marché pour vitality ça ne marchera pas pour G2 voilà je le répète c'est une map défensive à haut niveau les anti-rush sont très efficaces on met une smoke on garde la ligne tu traverses la smoke tu te fais instant de punir il y a un crossfire le backup arrive sanction merci on perd une ou deux armes mais il est rapide à haut niveau on sait anti-rush la 15-14 les cartes sont redistribuées on est full armée côté CT full armée côté terreau on a du kit de la mollo du diguel de l'aka dans tous les sens on est bien on a même un awap pour Zwo on va voir ce qu'il va se passer ce round là parce que franchement ce match aurait dû se terminer en 16-12 je vous le dis donc là on a grosse pression rampe ouais grosse pression rampe ouais qu'est-ce qu'il s'est passé là deux rampes tranquillou qu'est-ce qu'il se passe un T on est deux un T et le zizi voilà et le zizi il est là comme d'habitude je vous le dis lui il bouge pas d'ici c'est son XT c'est vitality donc on peut voir que la physionomie de défense de vitality c'est ziwoo c'est dieu tout l'XT c'est à lui nous RPK et Apex comme vous pouvez voir à chaque fois très agressif sur le lobby parce que dès que dès que les terreaux attaquent l'XT on a Apex et RPK ça pêche ça pêche ça pêche ça reprend l'espace du lobby ce qui est normal tu perds cette zone tu reprends cette zone parce qu'ils peuvent pas être quatre ici et quatre ici c'est pas possible si t'es fort à un endroit t'es faible dans un autre endroit c'est obligatoire ok donc ce que fait Apex à chaque fois d'être agressif ici c'est logique je dis pas qu'il faut le faire tout le temps mais c'est logique mais là on peut voir aussi que la défense est très faible côté XT c'est juste qu'on a peur de ziwoo mais je trouve que la défense quand même l'XT c'est quand même un point le point le point le point d'ancrage de la map et on laisse que que ziwoo XT voilà mur XT amanec amanec hunter les deux bulldogs voilà les deux bulldogs on va s'y en on frotte le B1 on va rentrer une petite infiltration ziwoo qui va devoir lâcher parce qu'il y a des smogs dans tous les sens qu'est-ce qu'il se passe grosse pression 1T grosse pression 1T et cette fois ça déboule et cette fois ça déboule ils ont fait trois fois en fake et maintenant ça déboule et cette fois on se fait surprendre Apex et RPK 4V3 là c'est tendu 3V3 désormais on a repris l'1T KennyS dans les smogs oh la 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 inter et KennyS wow round explosion alors là ils ont tenté le tout pour le tout on se rappelle euh rappelez-vous du début des games où ils avaient fait ce fake rappelez-vous ils avaient fait XT d'accord fake 1T explosion XT XT fake 1T explosion XT ils l'ont fait deux ou trois fois je crois et là ils ont fait XT explosion 1T ils ont pas fait le fake et là ça a marché voilà au revoir YouTube si vous voulez d'autres vidéos d'autres analyses n'hésitez surtout pas à vous abonner lâchez un like les commentaires Team G2 Team Vitality dites moi dites moi si j'en fais trop aussi pour Apex j'essaie d'être le plus objectif possible peut-être que je suis biaisé aussi mais euh en tout cas je sais aussi le féliciter quand il fait des choses bien comme tout le monde bisous après il y a 2 2 3 2 3